Qui n'a pas fait comme toi et ta soeur, c'est-à-dire abandonner les enfants pour que la das vienne ramasser. Qui a fermé ses fesses, qui a mis sa beauté au placard, qui a mis son élégance, sa prestance, son intelligence au placard. Et qui a fait comme ça ? Qui a fait venir ses trois enfants, ses deux frères, ses tantes, ses copines, et qui s'est concentré. Qui a oublié qu'il y avait les boîtes de nuit. Qui a oublié qu'il y avait des voyages de luxe et tout et tout. Avec des longues jambes de girafe, comme moi là. Parce que je suis arrivé, je faisais la taille 36. Ne pose pas ta bouche sur elle. Ne pose pas ta bouche sur elle. Tu as dit que j'avais un oeil et demi. Comme dans ta vie. Tu sais même quoi. Parce que, tu sais cet accident, je l'ai eu ici au Cameroun il y a trois ans. J'ai failli perdre mon oeil en train de marcher, de faire du sport. Au téléphone. On m'arrachait comme ça avec la peau de mon oeil. Tu sais. Toi qui as dans les courtes jambes, tu m'insultais que j'ai un oeil et demi. Toi tes jambes sont comme les bouteilles de gaz. Tes courts bras sont comme ça. Toi qui es donc belle. Toi qui es donc belle. Toi qui as tout. Tu me dépasses en quoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça là c'est le challenge. J'ai décidé de vous faire réagir. Je commence par toi. Par te répliquer. Parce que, vous avez tout fait pour montrer aux gens que, prendre les enfants, en fait, aller en aventure en Europe. Arriver. Revenir porter tes enfants. Allez les élever. Mineurs. Allez les élever. Payer les études privées. Les universités privées. Jusqu'à ce que, oui, papa, ça va. Donne-moi même, je mange un peu. Je suis fan des raisins secs. Vous avez montré à tout le monde que ce n'était rien. Madame Chapuis est zéro. Elle se pavale au Cameroun. Elle n'a rien à faire au Cameroun. Moi, je vais vous montrer que je vous dépasse. Je vous dépasse. C'est-à-dire un voudou. Tu ne peux pas me mettre le vernis sur le pied. J'ai dit me faire une cure de vernis sur le pied. Tu ne peux pas. Tes enfants, tu n'as pas pu les élever. Parce qu'elles ne sont pas vingt-seules en Europe. Elles ont, voilà. Depuis des années. Les papiers normaux, tu n'as pas pu leur donner. Parce que tu as vu un agriculteur que tu as payé quelques sous, qui a pu leur donner des papiers. Moi, je me suis mariée. J'ai fermé mes fesses. Je me suis assise. J'ai assumé mes enfants ont grandi entre papa et maman. Ils ont précauté les écoles en Suisse où si tu n'es pas né, papa et maman, on ne peut pas payer. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais parce que là-bas, c'est privé. Donc, il n'y a pas beaucoup de Camerounais. J'ai cité le nom des universités de mes enfants. Mon fils est né après EFAP Lyon. Après son université, après son bac. EFAP Lyon. Bac plus quatre. Après, il a fait trois ans. Un an en Chine, un an en Miami et un an en Espagne. Mon fils parle quatre langues. Aime vous tout. Tous seront ici en décembre. On va faire la famille Kardashian ici en décembre. Je vais, tu verras ce qui veut dire les enfants intégrés. Les enfants dont la maman a fait comme ça. Ma fille, aujourd'hui, parle trois langues. Sous-directeur des ressources humaines dans une très grande entreprise en France. Voir le deuxième qui est là. La plus haute école de commerce. Le Mania en Suisse. Tape et tu tapes l'année. Je te donne l'année. Tu vas trouver le nom de Loïc dedans. Tu vas trouver le nom de sa soeur dedans. Vous avez tout fait pour montrer que je ne suis rien. J'ai échoué. Et que si je suis venu au Cameroun, c'est parce que Mbengman est passé. Non. Je suis venu au Cameroun parce que j'ai expérimenté Mbeng. Et parce que le Cameroun est l'un des rares pays qui donne la chance à tout le monde. Le Cameroun m'a donné ma chance. Tu as dit que je suis toujours dans les dossiers des milliards. On ne voit pas les milliards. Tu veux venir me braquer. Je sais que toi, tu es une voleuse. Parce que toi, tu es un escroc. Tu veux savoir si j'ai des milliards pour venir me braquer. Sache que à chaque fois que je sors, j'ai deux millions dans mon sac. À chaque fois que je m'habille pour sortir, j'ai deux millions dans mon sac. Et quand vous avez découvert ma maison, heureusement, c'était à la fin. qu'il fallait que j'occupe mon domaine. Elle vaut tout pour toi. Uniquement pour toi. Je vais te poster les choses où tu vas voir la signature du blanc le plus pauvre. Tu as pu te dire que quoi ? J'étais en train de dire quoi en fait ? Mais genre, j'étais en train de dire quoi ? Que les deux vieilles prostituées là ont tout fait pour me salir. Il y a une qui n'arrive pas encore à lâcher. La veuve noire. Je vais arriver sur elle. Je suis encore sur l'expulsé de la République. Je ne suis pas encore arrivé sur la veuve noire. Donc, vous avez tout fait pour me prouver que une femme qui arrive en Europe et qui sacrifice sa vie pour ses enfants est une femme qui a échoué. Est une femme qui n'a rien foutu de sa vie. C'est ce que tu as voulu faire comprendre. Que tous les jours, je suis dans les dossiers. Je dis que je suis dans les dossiers des milliards. On ne voit pas les milliards. Elle veut tout. Tu veux voir mes milliards comment ? Tu vois bien que je suis de l'ouest. Tu es à pied au Cameroun. Je m'achète en taxi. Moi, je roule à Mercedes 44. Elle formatique américaine. Full option. Cuir. Avec une tête de cochon comme voiture de course. Toi, tu as quoi ? Dans les dépasses. Ça, ça compte. Ça dit que même en Europe, tu tires les métros. Tu le sais. Mais moi, je ne prends pas le métro ni le tram en Europe. Alors, je roule dans ça. au Cameroun. Et tu oses dire que je ne suis rien. Tu as allé filmer ma maison à Bastos. Tu as dit que j'habitais qu'on collait tout. Que ce n'est pas... Que voilà les voisins. Et vous, viens filmer mes voisins. Ne te cache pas. Donc, t'as dans ta tête. Viens filmer où j'habite avec mes voisins. Tu as dit que tu veux savoir ce que je fais de mes milliards. Viens t'asseoir. Et tu vas me dire ce que tu as fait de ta part de million. Parce que ta vie est conjuguée, elle est parfaite. Attends, je me le mange. Je me trache de de pain complet là. Parce que là, j'ai un peu faim. Hein, Voodoo ? Tu as dit que j'habitais avec mes voisins. C'était des Aoussais qui font le toc, toc, toc. À Bastos. Viens filmer chez moi. Viens voir ce que j'ai fait de mes milliards. Viens voir ce que j'ai fait de mes milliards. Aujourd'hui, je vais te répondre et je vais te laver. Tu as pu ta petite métisse. Tu n'as pas de richesse que tu as ramenée de l'Europe. Une métisse. Pour faire le tour de ta fille. Montez que voilà là où elle habite. Elle habite la cave. J'ai envoyé la police aller l'arrêter. On est allé l'arrêter. Une affamée. Une affamée qui dit qu'elle a envoyé la police arrêter Madame Chapuis. Une incapable comme ça qui vit dans des loyers sans payer. Tu dis que tu as envoyé m'arrêter chez moi. Toi, tu peux m'arrêter au Cameroun. Une escro comme toi. Il y a un pousseur là, un mototaxi qui pleut la suéterne que tu lui as pris l'argent. Et toi, tu viens me parler, toi. J'ai dit que l'heure du chalet a sonné. L'heure du chalet a sonné. Tu as tellement fait que les gens avaient peur de toi. Ils croyaient que tu étais quelque chose. Tu es une coquille vide, toi. Tu es une coquille vide. Où sont un bonbeuvené ? Où sont tes enfants ? Tes enfants sont où ? Parce que moi, elle va te poster les photos de l'anniversaire de ma fille qui s'est passée il y a trois jours. Tu vas aller voir avec son grand frère comment les enfants. Tu vas voir dans quel appartement ma fille vit. Tu vas confirmer le code. Et très bien. Je suis prête. Et je me suis préparée pour vous. Je me suis préparée pour vous. Toi, tu peux te mettre comme ça. Tu es que je suis ta mère. J'ai l'âge de ta mère. Tu as quel âge ? La vieille Moutouka, elle qui est partie en Côte d'Equie depuis. Qui a fait le tour des joueurs ? Les Mbami, elle a fait les enfants avec les Mbamilekés, les Jadien, les Guinéens, et tout et tout. L'ancienne prostituée de l'enfant d'Obianguema. Toi, tu es arrivé chez Obianguema, tu crois que je n'appuie qu'il est. À l'âge où je suis là, je peux aller chez le chef-fils-là, chef de l'État, je sors célibataire qui m'a venu et je sors une poisseuse comme toi. Tu m'as insulté, non ? Tu as insulté mon mari que mon mari est le blanc le plus pauvre de l'Europe. Je suis la femme du blanc le plus pauvre. Le boulanger même que tu es épousé, c'est quoi ? Parce que même les faux gâteaux qui font pour les grandes surfaces, moi, je ne peux pas manger ça. Je ne mange pas du pain des grandes surfaces. Même au Cameroun, c'est pour ça que ton mari regarde, c'est là mon pain. Regarde le pain que je mange au Cameroun. Tu as vu ? Tu as vu ? C'est comme ça que je mange le pain au Cameroun. Tu n'auras jamais ma vie au Cameroun juste à ce que la paix finisse. Tu as vu, vous avez voulu me brabaisser, montrer que je ne suis rien, que j'ai échoué ma vie, ma vie, je suis venu au Cameroun. Et vous tous, je suis la voisine du président de la République à quatre secondes, bien chronométriées, depuis ma porte. quatre secondes de l'entrée présidentielle. Tu as compris, je serai fait de mes milliards. Pauvre femme. Vous avez dit que vous êtes boule, vous allez vous mélanger sur moi, vous pouvez, vous pouvez, que vous êtes boule, vous n'êtes pas boule. vous n'êtes pas boule. Les boules, c'est les têtes. C'est les têtes. Les boules, c'est les têtes. Je ne sais pas d'où vous sortez. L'autre jour, j'étais à Vomeka. J'étais à Moyome-Sala. J'étais vu. Elle s'était vue. Après, tu vas dire que oui, déjà, les boules, t'es en peur de toi parce qu'ils croient que tu viens arracher le poste. Quand tu as 15 diplômes pour venir arracher les postes au Cameroun, tu crois qu'on nomme n'importe qui au Cameroun? Tu vas te nommer que tu connais quoi? Hein? Tu as déjà fait quoi on a vu? Tu as fait quoi on a vu? Tu as insulté les gens. Insulté les gens. Insulté pour avoir des libres prostitues alors que ta part de prostitution ne donne même pas 100 frappes. C'est bon. Ta part donne quoi? Insulté. Tu vas faire la politique chez les Bahamoun. Une Guane Bahamoun. C'est comme ça que tu m'as appelé 5 tribalistes. J'ai de la valeur plus grande. J'ai dit 4 secondes. Chronométrie du pays. Donc si je me mets là dehors, tu vas voir la gare de la GP descendre. Tu vas voir la GP descendre et je suis sorti pour Zoua et toi et j'exige que tu me montres où tu as inscrit la petite fille là. Ta petite fille que tu as ramenée. Tu n'as pas de richesse de robes et tu viens par là à Madame Chapuis. Le blanc m'a tout donné. Je ne lui ai même pas fait un tétard. Elle dit un tétard. Le blanc m'a tout donné. Je ne lui ai pas fait un tétard. Je ne parle pas d'un enfant. Je n'ai pas eu besoin de porter la gosselle comme je t'ai vu porter où c'était le huitième enfant. On te voyait comme ça avec la robe de mariage et le chignon sans bois. Donc toi aussi tu te disais que tu es marié. je n'ai pas oui pour avant je n'ai pas eu besoin de faire un seul tétard au blanc pour qu'il me donne et il donne à mes enfants tout ce qu'il fallait. Tu as compris. C'est pour ça que je dis que et toi et toi je vous dépasse. Oui mais tout c'est mieux quand il y a beaucoup de gens. je vous dépasse j'ai lancé le challenge venez dire là où vous me dépassez venez dire là où vous me dépassez au nom de Dieu on poste les diplômes des enfants avec les noms sur ça je suis prêt on poste leurs papiers on poste leurs adresses vous allez voir que toutes les adresses de mes enfants sont liées à notre adresse principale ça prouve que le couple est solide et le couple vit tu as compris pendant que vous vous disiez que je suis une les femmes qui ont fait la pute en Suisse c'est toi qui est une prostituée parce que le bilan des prostituées c'est l'échec une femme qui a fait une vie comme moi ne peut pas échouer c'est vous qui avez le bilan des prostituées lourd parce que vous êtes sans papiers en Europe rentrons comme vous sans papiers moyen de voyager il n'y a plus toi en plus tu as ramené un métis j'espère qu'elle est à Fristel je vous avais dit que j'allais prendre le temps de vous répondre vous êtes allé filmer chez moi et que j'habite Bastos vous êtes allé filmer l'autre t'as ce qu'il mange les locules dans les fesses qu'il sent là qui est en Europe pour le moment joie elle a dit que j'habitais Mokoleilobi j'ai fait un lac de chez moi jusqu'à Mokoleilobi pendant qu'elle habite le machin là le petit marché là où elle bagarre avec les mouches et les moustiques et les moutmoutes au fin fond où on prend la moto pour arriver chez elle ses pièces on est à brûler brûler parce qu'elle même a témoigné dans un lac qu'elle prend soit la moto quand elle est pressée hein mes voisins c'est la GP elle a dit que mes voisins c'est les gens qui font le toc toc qui tapent le toc toc qui réparent les chaussures ça bout déjà il faut que le poulet cuisse tu peux arrêter l'eau moi je vais faire le couscous c'est délicat c'est ça loup je mange pas pourquoi je t'ai dit que c'est bon offre un four que je veux un peu un peu s'il te plaît non mais c'est fort quand on vient de couper le romarin c'est fort ça sent très fort oui que mes voisins ce sont les les togolais qui les maliens qui font le toc 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 elle a loué le taxi regardez j'aime un waka comme ça tu loues un taxi pour faire le tour là où chapitre habite jusqu'à 10 con que j'habitais la cave un vautou tu ne peux pas habiter la cave avec mon passeport français je ne peux pas misérer quand tu vois que chapitre au cameroun elle ne peut pas misérer on ne misère pas au cameroun on ne misère pas en afrique avec un passeport français parce que quand tu as un passeport français que tu travailles ou que tu ne travailles pas il y a les choses qu'on appelle les RSA quand tu te préserves le passeport français l'assistant social ne peut pas te laisser affamer on te donne l'argent le passeport français le passeport français c'est l'argent vous n'avez pas compris quoi c'est bon oui les herbes de Provence vous avez compris donc vous croyez avec sa naturelle le corps naturel la beauté même je peux venir au cameroun et souffrir avec le passeport français dans ma poche voilà pourquoi ta soeur prostituée qui allait tapiner qui ne dort pas qui allait sermer jusqu'ici vous voyez voilà les yeux d'une femme heureuse regarde regarde les yeux d'une femme heureuse regarde le visage regarde le visage parce que je dors j'ai mes j'ai mes 8 heures de sommeil par nuit mais toi tu ne dors pas parce que c'est pour que tu aies l'argent tu chapitre à montrer que chapitre à démontrer par A plus B joie que tu n'avais pas fini la mission en Europe et je t'ai dit que j'attends que tu rentres parce que tu dois tu dois j'ai la j'ai la dernière carte pour toi j'ai la dernière carte elle vous doit vite compris elle a disparu elle vous doit vite compris elle a disparu mais là où elle allait entrer dans le trou je la tire je la mets sur la table parce qu'il faut qu'elle finisse avec elle un habit de trou oui je suis sorti pour aller appeler ma grande soeur pour dire que voilà la femme la femme qui a insulté notre mère est là tout ça c'était le folklore tout ça mes gens c'était le folklore c'est des menteuses patentées des grosses menteuses des bupolaires des vendeuses d'illusions des zéros tout ronds qui ont échoué la vie en Europe et qui viennent qui croient que le Camerou c'est un dépotoir j'ai dit moi je vais dénoncer je vais passer à la dénonciation on ne va plus accepter des vieilles des vieilles choses qui partent en Europe qui ramènent des vieux blancs qui ne peuvent même pas investir sur une clémentine ici au Cameroun le blanc qui doit venir prendre une carte de séjour ici doit prouver qu'il peut donner de l'espoir et de la vie et du sourire à plusieurs Camerounais sinon vous restez avec vos coulants et vos choses là là-bas de l'autre côté vous restez avec ça là-bas de l'autre côté on ne veut pas des apprentis boulanger ici tu ne peux pas te lever que tu as le doctorat ton père était tel ta mère ne porte que MS maman toi tu passes le temps à poser à poster les sacs mais quand tu as expulsé moi tu sais si ma soeur a un problème et qu'on l'expulse parce qu'elle ne peut pas payer le loyer je vends mes sacs parce que moi j'ai beaucoup de choses de marques je vends et je règle les problèmes de ma soeur on ne touche pas à mes sacs on ne touche pas à mes sacs qu'on l'expusait on ne touche pas à mes sacs on ne touche pas à mes sacs on ne touche pas à mes sacs idiot viens encore filmer ici viens filmer déjà là où tu avais filmé tu avais menti parce que je n'ai jamais habité la cave viens encore filmer ici et tu me montres où tu dors parce que j'aimerais il faut toujours savoir où tu dors je ne veux pas que tu conjugues à l'air parfait je veux savoir où tu dors parce que tu m'as trop insulté tu m'as trop insulté Mbutu je veux savoir où tu dors et je veux savoir aussi où ta fille va à l'école où tu es mon gars à ce qu'on veut mon gars à ce qu'on veut hein n'est-ce qu'elle peut vous supporter est-ce qu'elle peut vous supporter tu vois quelle femme qui peut supporter mon bim du golf aucune d'entre elles je dis bien je lance le défi sur la toile et quand je parle ça avait preuve à l'appui et je pèse mes mots aucune d'entre elles n'a mon niveau je ne parle pas que du golf je dis même le niveau de vie parce que le matériel tout ça c'est zéro je dis la qualité de la vie aucune aucune elles n'ont pas les moyens elles n'ont pas de moyens commençant par un voudou descendant par tout le reste là et celles qui se bavent là elles n'ont pas de moyens c'est des pays elles n'ont pas de moyens et celles qui veulent me challenger se proposent on se challenge un mois seulement je ne dis pas beaucoup je dis la vie de tous les jours je ne dis pas les comptes bancaires ou que tu prends ton sac je dis la vie de tous les jours je dis la qualité de la vie elles ne peuvent pas vous savez pourquoi parce que c'est des femmes qui n'ont pas pris le temps de s'intégrer elles n'ont pas pris le temps de s'intégrer elles n'ont pas elles n'ont pas compris que l'Europe ce n'était pas que pour aller chercher les hommes se faire du fric l'Europe c'est aussi pour aller apprendre à vivre apprendre à vivre la qualité de la vie elles n'ont pas parce que c'est un voutou Marlène un voutou si tu avais fait l'Europe que je connais l'Europe que j'ai faite tu n'allais pas dormir sur le maté là tu n'allais pas dormir sur le maté là dans une chambre sans électricité sans meuble moi je ne peux pas c'est impossible peut-être quand je n'avais pas encore voyagé et même j'ai toujours eu une vie un peu correcte pire encore que je parle je reviens je me retrouve dans une maison je dors sur le maté là et pèse le feu et tu goûtes le légume si c'est cuit quand j'ai vu ces femmes se lever celle-là se lever dit qu'on va l'arrêter elle va me payer être que je vais la payer parce que je l'ai parce que je l'ai répliqué aux injures que je vais la payer elle vous tout dit que je vais la payer une femme qui m'a traité de tous les noms qui a publié mon mari les photos de mon mari sur sa page elle vous tout publie la photo de ton mari on voit il est où tu crois que c'est n'importe quelle femme qui reste au Camerou et le blanc finance et vous tout tu crois que c'est cuit les légumes sont cuits ajoute encore non et vous tout ce n'est pas n'importe quelle femme qui reste au Cameroun et son mari travaille l'argent pour elle tu as essayé tu es venu caler tu as essayé tu es venu caler tu as voulu imiter chaque lui tu es venu caler tu n'as pas compris la vie on ne brûle pas les étapes tu as passé ta vie à brûler les étapes et à chaque fois ces étapes tombent brûlées toi tu m'insultes que je suis prostituée et que le nombre d'enfants que tu as c'est le nombre de pères si tu étais une femme intelligente tu ne ferais pas plusieurs enfants avec plusieurs pères tu ne ferais pas mais tu es la première à m'insulter les vieilles prostituées de la Suisse tu n'as aucune preuve que je suis prostituée j'ai trois enfants nés de même père divorcée une fois deuxième arrière c'est pour la vie alors dis-moi qui est prostituée de nous deux dis-moi qui est prostituée de nous deux celle qui a plusieurs pères les enfants et plusieurs pères qui n'a connu l'acte de mariage qu'une seule fois ça n'a pas duré deux ans et qui se retrouve au Cameroun avec un métis qui ne peut plus retourner en Europe parce qu'elle n'a pas de papier pendant que pendant que moi j'ai été marié à l'âge de 16 ans parce que je n'avais plus de mère je n'avais plus je n'avais pas de parent j'ai fait mes trois enfants avec un ingénieur agronome et j'ai challengé ma vie c'est arrivé en Europe et j'ai dit jamais je ne mélange mes enfants je ne mélange pas mes enfants ils vont rester les trois même père même mère même tête même trait et j'ai trouvé l'homme qui a accepté mes conditions parce que je suis une belle femme je suis intelligente je suis femme que quand j'entre dans la vie d'un homme il devient grand vous n'avez pas compris quoi ça c'est le cas de Zoua tout à l'heure je vous dis pourquoi le challenge le challenge dans un vautou tu as jusqu'à mercredi pour me répondre où est-ce que ta fille est inscrite j'exige que ta fille soit inscrite à Fristel à Fristel parce que c'est là où elle doit se retrouver avec les métisses du Cameroun et parce que sa mère est docteure et qu'elle parle le français et qu'elle méprise les gens et qu'elle se prend pour le nombril du pape c'est là où ta fille doit se retrouver parce que moi mon fils s'est retrouvé à Effac-Lyon quand mon fils arrive là-bas la seule Camerounaise qui a fait cette école c'était Cindy la fille de Roger Mila la première fille de Roger Mila c'est la seule Camerounaise qui a fait cette école Cindy et mon fils a fait Effac-Lyon le deuxième a fait le mania suisse Lausanne la troisième a fait le mania suisse Lausanne secrétaire de direction donc j'exige que ta fille comme tu comme tu m'as gueulé là j'exige que ta fille soit fristelle si elle est au Cameroun c'est une exigeance elle veut tout ta fille doit fricater à fristelle tu as insulté madame Chappé qu'elle ne vaut rien Sous-titres par Juanfrance